Élection du président du Congrès en Espagne, il s'agit cette fois-ci du socialiste Pachi López, élu grâce aux voix des socialistes du Srentre, 130 en tout. Un événement inédit, on voit pourquoi avec la mère du beau. Pour la première fois, le président élu du Congrès ne vient pas de la formation arrivée en tête lors des élections. Alors comment le président socialiste Pachi López a pu accéder à ce poste ? Grâce à une alliance entre le PSOE, le parti socialiste espagnol, et le parti centriste Ciudadanos, le parti populaire de Mariano Rajoy, arrivé en courte tête, a accepté cette candidature. Comment ? En s'abstenant. La formation du premier ministre sortant a d'ailleurs tenté de présenter le choix d'un socialiste comme un prélude à une grande coalition, ce qui a été exclu par Pedro Sánchez, le chef de file socialiste. Hors de question de former une alliance avec la droite, c'est ce qu'il a dit. Pour lui, ce serait considéré comme une grande fraude par la majorité des Espagnols. Le parti socialiste a cependant exprimé son regret de ne pas avoir pu sceller d'accord avec Podemos, situé à la gauche du PSOE. Alors après cette élection, quelles sont les prochaines étapes du calendrier ? Une fois que la composition du bureau du Parlement sera votée, certains groupes pourront déposer leur première proposition. Les socialistes entendent soumettre par exemple un projet de loi sur la hausse du revenu minime vital. Quant à la formation du prochain exécutif, cela pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le bureau du Parlement a 15 jours maintenant pour convoquer la session inaugurale de la nouvelle Assemblée. Chaque parti va proposer un candidat à la présidence du gouvernement au roi. Et le Parlement aura deux mois pour se mettre d'accord sur un non. Dans le cas contraire, de nouvelles élections seront convoquées.